Dans cette série de vidéos fractions et opérations, nous allons voir comment diviser des fractions. Il s'agit en fait de l'explication du cours qui est en ligne, que je vous invite à regarder sur matguillon.fr. Le flash code qui vous est proposé vous envoie directement sur la page considérée, et dans les commentaires de la vidéo, vous trouverez l'URL complète. Vous vous rappelez que nous avions vu dans les classes antérieures la soustraction, où on avait dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. On va faire exactement la même chose avec la division. On dira que diviser par un nombre, une écriture fractionnaire par exemple, revient à multiplier par son inverse. On fait donc cette association entre soustraire et diviser, et opposer et inverse, et en prenant à chaque fois l'opération contraire. Quand on parle de division, l'opération contraire c'est la multiplication, et la soustraction, l'opération contraire c'est... Pour essayer de comprendre cette propriété, prenons cet exemple, 7 tiers divisé par 2 onzièmes, cela revient à écrire ceci, 7 tiers divisé par 2 onzièmes, et on sait qu'on peut multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre, et l'astuce va consister à multiplier le dénominateur par son inverse, par 11 demi, et donc en haut par 11 demi, et donc cette fraction-là va être égale à 7 tiers fois 11 demi au numérateur, et le dénominateur maintenant est exactement égal à 1, puisqu'on a multiplié un nombre et son inverse. Et donc on peut écrire ceci tout simplement, 7 tiers multiplié par 11 demi, et donc on a bien expliqué à travers cet exemple, c'est-à-dire que diviser par 2 onzièmes le nombre 7 tiers, c'est exactement pareil que le multiplier par 11 demi. Et de même qu'on transformait les soustractions en additions, parce que l'addition est une opération plus simple, on va transformer les divisions en multiplications, parce que la multiplication est une opération qui est bien plus simple. Prenons un exemple que nous allons mener jusqu'au bout, essayons de calculer 4 cinquièmes divisé par 7 sixièmes. Et donc la méthode consiste à conserver la première fraction, donc 4 cinquièmes, je ne le touche pas, lui n'est pas concerné par la division, la division vient ensuite, je vais changer le symbole divisé pour le transformer en une multiplication, à condition que la fraction qui suit, 7 sixièmes, je prenne son inverse, c'est-à-dire 6 septièmes. Et on a donc transformé la division par un nombre en la multiplication par son inverse, cette opération maintenant devient très simple, il s'agit de faire 4 multiplié par 6 au numérateur, je multiplie les numérateurs entre eux, 5 fois 7, cela fait 24, 35. Un petit point tout de même avec la règle des signes, si on devait calculer moins 2 sur moins 3. Avant de faire le moindre calcul, on compte en fait à chaque fois le nombre de signes négatifs qui existe, il y en a 1, il y en a 2, il y a deux nombres négatifs dans ce quotient, le produit va être positif, ce nombre-là on peut l'écrire directement 2 tiers, donc moins 2 sur moins 3 est exactement égale à 2 tiers. Par contre, si je devais calculer moins 2 sur 3, j'ai un nombre négatif simplement, c'est un nombre impair, cette fraction est exactement égale à moins 2 tiers, observez que le moins est placé devant la fraction, moins le nombre 2 tiers, on donne son signe puis la valeur numérique, de la même façon, si je devais calculer 2 divisé par moins 3, eh bien j'opère un quotient, d'un positif par un négatif, le quotient est négatif, ce nombre-là est exactement égal à moins 2 tiers. Prenons un exemple un peu plus compliqué, si je devais calculer l'opposé, de moins 2 sur moins 3, eh bien on va calculer le nombre de symboles négatifs qu'il y a, il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, 3 négatifs qui se multiplient ou se divisent entre eux, on applique la règle des signes, le quotient sera négatif, ce nombre-là est égal à moins 2 tiers, on a déterminé facilement le signe du quotient, et enfin, un dernier, moins 2 sur moins 3, il y a 1, 2 symboles négatifs, ce quotient sera donc positif, ce nombre-là est égal à 2 tiers. On retient donc que les différentes fractions, lorsqu'on gère avec des relatifs des fractions, il faut déterminer le signe une fois pour toutes, le placer devant, et avoir la partie numérique après, et pour résumer, on se rend compte que le nombre moins 2 tiers avec le moins numérateur est exactement le même nombre que 2 sur moins 3, le moins dénominateur, qui est exactement égal au nombre moins 2 tiers, et c'est celui-ci qu'on préfèrera écrire en isolant le signe et la partie numérique. Voilà, terminé cette partie sur les divisions de fractions, la partie suivante va gérer les différentes priorités opératoires, vous pouvez retrouver sur le site de madluion.fr des exercices pour vous entraîner sur ces situations-là, un QCM de validation, et les vidéos suivantes. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada